bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une nouvelle vidéo consacrée à horreur arkham le jeu de cartes évolutif j'ai le plaisir de vous retrouver bah pour discuter spéculer imaginer quels vont être les prochains investigateurs de la nouvelle campagne la dixième campagne qui devrait sortir début 2025 et donc on va avoir cette fois ci culu lui-même qui sera présent pour une campagne qui s'appellera la cité noyer ou peut-être la cité englouti on verra en fonction des traductions en tout cas six investigateurs plutôt que cinq donc à peu près un investigateur peut-être un peu bonus donc on aura peut-être de mystique qu'on avait comme on avait déjà eu pour le cercle brisé ou peut-être un autre investigateur neutre donc c'est à voir en tout cas l'imagination est possible en tout cas parmi ces investigateurs et bien il y a un certain nombre que l'on connaît déjà qu'on a déjà vu dans d'autres modalités de horreur arkham comme le signe des anciens ou comme les le jeu de plateau horreur arkham v3 ou peut-être même v2 voilà en tout cas c'est des personnages qui sont récurrents dans cet univers là et bien évidemment certains qu'on connaissait bien que l'on n'avait toujours pas vu sur le jeu de cartes donc c'est une chose faite pour certains d'entre eux on va pouvoir les retrouver et je vais vous proposer d'un petit peu analyser et spéculer en fonction des petites sources qu'on a de quelles pourraient être un peu les caractéristiques de ces investigateurs alors on va commencer par par de gauche à droite sur les investigateurs ou plutôt parce que parmi ceux qu'on connaît ce que je vous propose c'est de commencer par la dame que l'on voit tout à gauche alors habillé en verre qu'un petit chapeau mauve juste sous la bouteille donc vous l'aurez peut-être reconnu déjà il s'agit de gloria goldberg une écrivaine et pour lequel on a déjà eu un certain nombre d'informations puisque des fan made ou peut-être des versions alternatives auraient été créés d'elle sur le jeu de cartes évolutif donc bah écoutez ce que je vous propose c'est peut-être d'explorer la chose voilà bah écoutez on peut retrouver gloria goldberg donc sous une version un petit peu qu'on peut retrouver sur arkham db alors est-ce qu'elle correspondra à ce qui sortira l'année prochaine probablement pas voilà mais néanmoins ça nous donne un peu une petite idée de ce qui pourrait être envisagé pour gloria goldberg donc je crois qu'on parle d'elle aussi dans les nouvelles alors elle est censée être un peu chercheuse mystique et donc bah voilà on a une présentation un petit peu du personnage alors ça sera peut-être aussi une autre illustration mais ça nous donne peut-être une idée certainement vague qui ne correspondra peut-être pas à ce que pourrait être donc ce qu'il y a de rigolo dans les caractéristiques qu'on peut voir de gloria goldberg c'est qu'elle a le pouvoir de clairvoyance et donc elle pourra choisir qui piochera en premier pendant les phases mythes donc ça c'est rigolo c'est assez simple et à la fois ça peut être très intéressant ensuite bien là on propose des petits pouvoirs pour regarder des cartes additionnelles donc c'est des pouvoirs de sonde notamment avec un signe des anciens aussi qui lui permettra de voir un petit peu de ce qui se passe dans la zone de rencontre et pouvoir un petit peu modifier le truc voilà donc c'est ce qui nous est proposé alors dans la carte du dos c'est aussi intéressant de voir ce qui pourrait y avoir éventuellement comme comme classe de personnages donc là il nous propose de soit l'orienté gardien chercheur ou rogue et donc elle aura la possibilité outre des cartes de mystique et bien d'avoir une classe secondaire avec des niveaux de 0 à 1 donc là encore ne pensez pas forcément que c'est le personnage qui va sortir simplement c'est un peu des idées qui nous sont données parce qu'on parce qu'on peut trouver tout simplement sur le net voilà sur sur le dark net j'ai envie de dire quand puisqu'on joue à arkham donc voilà une petite présentation très rapide de gloria goldberg maintenant ce que je peux vous présenter de plus et bien c'est le deuxième personnage donc on voit un homme à barbe vraisemblablement dans un bateau en train de fumer sa pipe tranquillement sous un soleil couchant ou le vent peut-être voilà donc c'est un personnage que qui est déjà connu dans le lore il s'agit de george george barnaby qui serait un avocat et évidemment dans le dark net là encore je reprends je reprends là un peu la l'image on peut retrouver des choses le concernant et des choses qui ont déjà été faites alors là encore allez savoir c'est du fan made ou des versions alternatives en tout cas on peut avoir un peu des idées sur la classe de personnages qu'ils seraient et on retrouve george barnaby comme je vous l'avais proposé l'inspecteur barnaby peut-être peut-on dire qui serait éventuellement de la classe des chercheurs et donc on voit sa ligne de caractéristiques qui est purement à titre d'exemple mais voilà on a une petite idée de qui il pourrait être et donc eh bien voilà quand vous avez la possibilité par exemple de recycler avec lui des criminels ou des policiers vous voyez des alliés alors à voir ce qu'il y aura dans le pool existant mais voilà on peut très bien imaginer ce type de personnage avec là encore un signe des anciens assez intéressant une ligne de statistiques pour un chercheur qui est plutôt correct voilà bon quatre d'enquête c'est pas fou c'est mieux quand c'est cinq là il est très moyenisé donc ce qui est toujours un peu dérangeant mais mais voilà il a peut-être des comment dire un gameplay qui sera intéressant qu'est ce qui nous est proposé à titre illustratif là encore donc des cartes de chercheurs niveau 0 à 4 bon pourquoi pas des cartes criminelles et police de niveau 0 à 5 là faudrait peut-être explorer ce qu'il existe dans le pool mais en criminel doit y en avoir quand même quelques-uns notamment chez les truands alors c'est rigolo parce que dans la description qu'ils nous ont fait de son histoire donc c'était que george était un ancien avocat qui est parti faire qui a pris sa retraite forcément avec une belle barbe comme ça et qui donc a voyagé à travers le monde mais qui malheureusement a vu sa femme se faire assassiner par des cultistes un jour où il est parti prendre son petit déjeuner voilà c'est écrit un peu comme ça mais c'est voilà des fois faut faire avec alors voilà c'est rigolo quoi ce type de bulles enfin de personnages alors ils nous ont proposé là encore des des faiblesses donc des faiblesses et aussi des des cartes signatures intéressantes donc c'est assez amusant c'est plutôt beau c'est plutôt bien fait donc là encore c'est c'est vraiment pas des fuites c'est vraiment des choses qui ont été créées par des fans et donc ils nous donnent peut-être un avis spéculatif sur ce qui pourrait être ou ne pas être voilà donc après george barnaby l'avocat barnaby on peut passer à une nouvelle enquêtrice investigatrice et donc là cette fois ci on va aller un petit peu plus sur la droite je vais vous parler de agatha crane donc une perçue une investigatrice qui est peut-être déjà connue alors qu'on avait vu voilà différemment mais dont j'ai pu retrouver quelques traces et notamment via horreur arkham v3 et on va voir un petit peu de quelle classe supposé elle pourrait être ou comment donc je vous propose de retrouver agatha crane alors je vais mettre son nom un petit peu plus en avant sur l'écran voilà donc la parapsychologiste donc on la voit plutôt orientée sur le mental et donc la connaissance alors est ce qu'elle serait mystique ou chercheuse à voir en tout cas voilà elle aurait pas beaucoup de force donc ça c'est une carte version horreur arkham le jeu de plateau v3 mais je crois qu'on la retrouvait aussi déjà dans les les contrées de l'horreur donc je suis plus dans quelle extension mais vous avez peut-être une présentation simple de ce que pourrait être agatha crane voilà je la remets comme ça un petit peu pour qu'on trouve son nom et donc ça serait elle la troisième investigatrice sur lequel on aurait peut-être un petit peu plus d'informations voilà alors je résiste pas aussi la tentation de vous présenter ou agatha dain donc là encore une version un petit peu barkham de des investigateurs darkham donc celle là avait été faite aussi dans une version un peu cavotine de chercheurs donc voilà peut-être deux chercheurs seront présents dans la boîte pourquoi pas on a bien eu de mystique donc voici là là ce qu'ils avaient fait à l'époque pour pour un peu illustrer un peu en hommage à cabal à workham qui avait été fait donc voilà alors plutôt une capacité lorsqu'elle découvre un petit peu des des pas des jetons chaos là mais des indices à avoir un effet supplémentaire qu'il faudra déterminer voilà donc une petite une petite illustration donc après agatha crane je vous propose peut-être d'explorer un petit peu un personnage que j'aime beaucoup beaucoup aussi qui est michael maglaine donc alors est ce qui sera truand ou gardien on sait pas encore ou avec une classe secondaire gardien un truand avec une classe secondaire gardien ou peut-être même l'inverse en toute logique il devrait être truand mais voilà vous voyez généralement il est présenté en tout cas dans la version du arkham v3 avec une grosse automobile et une grosse mitrailleuse thompson donc ce qui faisait partie de ces cartes de base donc on peut s'attendre à un personnage plutôt bas de plafond et assez bourrin donc avec pas vraiment d'esquive et pas vraiment ouais ouais on verra on verra pas beaucoup normalement de volonté mais bon on verra comment il est présenté mais probablement un 5 en horreur en santé mentale plus exactement donc voilà alors ce que j'ai réussi à retrouver alors pareil c'est du fan made donc un gangster michael maglaine avec des caractéristiques bon voilà un sac de force c'est pas une surprise il sera un petit peu construit un peu à la tony morgan ça serait dommage parce que ça serait un peu redondant récurrent mais voilà peut-être qu'il aura d'autres choses plus sympas enfin voilà donc évidemment un d'intelligence ça on s'en doutait 5 de force on s'en doutait aussi voilà après une bonne d'ex finalement et une volonté plutôt correcte pour un truand donc là ce qu'il nous propose comme possibilité c'est des traits criminels syndicats mais voilà surtout ce qu'on voit c'est que quand il révèle des pions chaos et bien il peut faire des dommages supplémentaires et aussi il peut peut-être avec un signe des anciens rajouter des munitions donc voilà ça c'est là encore c'est à nouveau une hypothèse qu'il aurait mais 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 ce qui est sûr c'est que dans les versions arkham il a souvent très peu de santé mentale et c'est un peu ça qu'il fait partir en live donc voilà en tout cas assez intéressant comme personnage même moi je suis déjà fan de tony mais voilà est ce qui va me faire changer d'avis sur morgan c'est parfois ce qui arrive on a des nouveaux investigateurs qui finalement sont font tout comme le précédent mais en mieux voilà c'est comme voilà il y en a eu plusieurs comme ça donc fin edwards qui a été dépassé par triche peut-être fermon qui a été qui a dépassé jenny barnes voilà plusieurs combinaisons qui font que parfois des personnages qu'on adorait bah finalement sont un petit peu déclassés et qu'on quand même continue on est allé jouer donc là ce qu'il nous propose c'est qu'il a un deck building avec toutes les armes possibles qui soient plutôt orienté truand et bah avec quelques cartes gardiens aussi donc voilà un profil très 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 bourrin voilà donc de toute façon c'est un tueur à gage donc là il nous propose des cartes signatures aussi donc c'est intéressant parce que bon voilà c'est des hypothèses donc ça c'est la machine gun la mitrailleuse de michael donc quelque chose d'assez puissant plus deux voilà et qui fait plus x dommages bon x c'est le nombre de missions oui voilà un truc un peu à la truand ce qui est assez classique autre défaut ça serait quoi alors alors si vous prenez une horreur et mélanger 16 de la soeur donc voilà un problème avec les armes à feu donc la dernière balle a priori ça serait pour lui sauver la dernière et donc l'idée c'est que s'il n'arrive pas à laisser au moins une mission il risque de prendre un trauma mental voilà donc ça c'était une idée du fan made qui avait été proposé donc à voir mais voilà c'est plutôt intéressant d'avoir retrouvé ça je trouve que ça met un peu dans l'ambiance bon après ça donne toujours pas la vérité mais ça nous donne une version alternative possible de michael maglaine alors et ensuite on aurait deux autres personnages alors vous avez un petit peu la la jeune fille métisse avec son bonnet et de l'autre un un espèce d'homme d'affaires un peu typé voilà alors est ce que certains personnages viennent des clés carlatte ou des nouvelles j'ai pas vraiment réussi à à trouver leurs origines mais voilà j'ai réussi à en débusquer quatre qui sont des personnages plus ou moins officiels qui ont déjà existé reste deux inconnus donc je vous invite éventuellement à laisser des commentaires pour aider ceux qui verront cette vidéo ou peut-être devront nous attendre bien l'année prochaine et la campagne pour avoir en fait toutes les révélations que nous souhaitons avoir bien écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo spéculative mais si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de vous de la liker un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'utiliser les liens pour vos achats ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir